Une ruine de l'ancien monde, ça vaut le coup d'explorer l'intérieur, voir ce que je peux trouver. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Touche pas à mon game. Aujourd'hui, petite vidéo sur Horizon Forbidden West. On continue dans notre série de vidéos explicatives au sujet des ruines. Pour aller choper les fameuses reliques, les fameux ornements. Aujourd'hui, nous sommes face à ce bâtiment, quelque peu délabré. Vous pouvez voir, juste ici, on a le module de clé. L'ornement qui nous intéresse aujourd'hui est tout là-haut. Il va falloir rejoindre ce sommet. Il y a beaucoup de choses à voir, des crochets, des points d'attache. On va voir tout ça ensemble dans un instant. Et tout là-haut, on peut apercevoir également une caisse qui, vous vous en doutez, va nous servir. Dans un premier temps, on va se servir de cette caisse qui est sous nos yeux grâce au crochet. Vous allez pouvoir la tirer comme ceci. Et ensuite, on va pouvoir monter juste ici, dans un premier temps. Hop, petit coffre au passage, ne l'oubliez pas. Et on va pouvoir monter juste là. Voilà, vous suivez le... Effectivement, l'ornement est juste ici, sous notre nez. Là, on se retrouve de l'autre côté. Vous pouvez voir qu'il y a une flamme gemme, juste ici, à péter. Et là, on a des points d'accroche. Mais malheureusement, c'est bien trop haut pour nous. Donc pour l'instant, on va passer par ici. Voilà qui est fait. Ça pète, ça dégage. Là-dedans, il y a une petite caisse que vous pourrez choper, comme ceci. Voilà, elle est un peu cachée. N'hésitez pas à la checker également. Comme je vous le dis toujours, du stuff, du stuff, du stuff et du stuff. On a un mur à péter juste ici. Regardez quand il y a ce petit peu de structure en acier bleu. C'est pour vous indiquer que vous pouvez tout déchirer. Toujours à l'aide du crochet, voilà, qui est fait également. Et on va pouvoir aller chercher notre première caisse, tranquillement. Et la faire, tout simplement, suivre le chemin qu'on vient de dessiner, entre guillemets. Dessiner avec un gros feutre. C'est du brouillon. Hop ! T'y as cru, hein ? T'as cru que t'allais pouvoir passer là vite fait, bien fait, hein ? Ouais, ouais, t'es comme moi. Eh bien non, messieurs, dames, c'est trop simple. Ça aurait été trop simple, pardon. Donc vous allez récupérer votre caisse. Et on va continuer notre route avec le morceau de truc qui s'est détaché. C'est pas grave, ce n'est qu'un détail. Je vais me mettre ici, ce sera plus simple. Et vous poussez votre caisse jusqu'au bout. Vous allez la coller ici, contre ce mur. Et vous allez pouvoir monter assez aisément. Je tiens bien à l'avouer. Sur le toit. Vous avez une caisse qui est juste là. Un gros morceau de flamme gemme, comme on les aime. Euh, de l'une verte, pardon. Une fois que ça s'est fait, vous allez pouvoir pousser votre caisse qui décidément vous sert beaucoup. Ici, pour pouvoir la faire redescendre. Euh... La faire redescendre. Ici. Bam ! Voilà qui est fait. Et hop là ! Nickel. Alors ne vous inquiétez pas, si elle est un peu de travers, comme vous pouvez le voir à l'écran, il vous suffira de la tirer un petit peu avec le... avec votre crochet. Et elle se remet toute seule à l'endroit. Ce qui est plutôt pratique. Voilà. Dans un premier temps, euh... Voilà. On a fait ça. La caisse, vous allez pouvoir, une fois qu'elle sera en bas, la mettre ici. Hop ! Et maintenant, vous allez pouvoir venir chercher celle-ci. Et vous aurez compris le but de la manœuvre. Il va falloir la juxtaposer. Eh oui, messieurs, dames, juxtaposer sur la caisse que vous venez de faire tomber du toit. Et il y a toujours cette barbe. Ah, ça y est, elle est tombée. Ça y est. Ok, les deux caisses s'embriquent assez facilement, assez automatiquement. On va dire ça comme ça. Notre but est toujours de monter là-haut, vous l'aurez compris. On se retrouve maintenant avec nos deux caisses qui sont empilées et qui ne bougent pas trop. Soyez prudents malgré tout, mais vous pouvez voir, regardez, ça tient. Ça fait le job, comme on dit dans le métier. Et on va passer juste ici. Et là, pour le coup, le point d'accroche qui s'était pété, eh bien, on va pouvoir aisément s'en passer. Puisque maintenant, ce n'est pas une caisse, mais deux caisses. On va pouvoir attraper. Hop ! Cette accroche juste ici. Et grimper comme ceci. C'est bon, j'y suis. Pour obtenir la clé. Eh oui, tout ça pour la clé, messieurs-dames. Eh oui, tout ça pour la clé. Ici, vous pouvez checker mes... Ça, c'est mes caisses. Il n'y a rien de bien particulier. C'était vraiment pour... Pour venir chercher la clé. Le ornement est juste là, au-dessus de nous. Malheureusement, on ne peut pas l'attraper d'ici. Vous aurez bien compris qu'il va falloir qu'on aille actionner la porte antique. Et accéder à cet ornement qui est arrivé par d'autres moyens. Donc, vous pouvez redescendre sans problème. Et vous allez récupérer vos deux fameuses caisses. Qui nous servent bien. Vous me l'avouerez quand même. Et on est reparti. À l'aventure. On reçut le chemin qu'on a dessiné. Au crayon de bois. Au gros feutre. Comme vous voulez. Et on va venir se positionner. Hop, si j'y arrive. Vous voyez qu'ici, il y a la porte. On va tout de suite ouvrir, d'ailleurs, cette porte. Vu qu'on a récupéré la clé. Tac, tac, tac. Voilà. Mais qu'y a-t-il à l'intérieur, messieurs-dames ? Attention, c'est incroyable. Il y a, il y a... Incroyable, une caisse. Voilà. Merci, bonsoir. Mais non, pas tout ça pour ça. Ici, vous avez de nouveau cette fameuse pièce métallique bleue. Vous allez pouvoir arracher la mienne. Voilà, 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 voilà. Comme ceci. Ça va vous créer une nouvelle ouverture. Et vous avez vos deux caisses qui sont là. On va aller les rechercher, nos fameuses deux caisses qui nous auront bien servi pour la capture de ce ornement. On va pouvoir de nouveau recoller les caisses ici. Et vous l'aurez compris. Voilà, voilà, c'est pas mal. Ça me semble bien. Il faut vraiment bien vous centrer, sinon vous n'arriverez pas à la capter. Et donc, hop, grâce à cette manœuvre, on va pouvoir choper la caisse du dessus et la faire passer à cet étage. Eh ouais, je sais, c'est con. Mais franchement, quand vous êtes face... Et de toute façon, si vous êtes devant la vidéo, c'est que vous êtes en galère, les gars. Donc, vous êtes comme moi. Donc, je vous dis... Il faut chercher, hein. J'ai cherché un bon moment. Eh, franchement, bonne prise de tête. Et une fois que vous êtes ici... Bah, vous êtes devant votre ornement, messieurs, dames. Voilà, mission accomplie. Magnifique. Un petit ornement spécial pack. Course sauvage. Je ne sais pas du tout pourquoi elle s'appelle comme ça. Quoi qu'il en soit, mes amis, merci de nous avoir suivis. La vidéo, elle vous a aidé. Un petit pouce, la petite cloche et l'abonnement, ça fait toujours plaisir. Et nous, on se dit à très vite sur Touche pas à mon game. Ciao, ciao.